Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à juste insérer un graphique. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos pour s'approfondir dans chaque type de graphique, à quoi ça sert, quel type de données on va préférer. Ici, c'est juste la généralité. Qu'est-ce que c'est qu'un graphique ? Concrètement, c'est une représentation visuelle de données souvent chiffrées. Donc, l'idée, c'est de faire parler visuellement les données. Et du coup, on va partir de données. Donc là, on a des produits et une répartition de montants achetés, donc de chiffres d'affaires par produit. On voudrait voir un petit peu les uns par rapport aux autres visuellement, lesquels sont les plus vendeurs ou les moins vendeurs d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc, on sélectionne notre tableau en prenant bien les titres. Comme ça, on a montants achetés directs dans le titre et on va dans insertion. Alors, vu que c'est une répartition, souvent, on va préférer utiliser un secteur. Donc, on peut aller dans graphique recommandé, dans insertion. Et là, il va nous proposer plusieurs options. Ou alors, si on sait déjà ce qu'on veut, on peut aller directement. Donc là, je sais que je veux un secteur ou un anneau, par exemple, ou un secteur 3D après. Et on peut l'insérer, le poser là où on veut. Du coup, là, on sait qu'on a des montants. Alors, on peut, derrière le paramétrer, en ajoutant des étiquettes de données, et aller plus loin dans le paramètre, autres options, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Par exemple, on peut faire nom de catégorie, donc produit 2, et supprimer les légendes, histoire que ce soit un peu plus facilement lisible. Voilà donc pour juste insérer un graphique. On se retrouve dans une autre vidéo pour aller plus loin sur le thème des graphiques. Par exemple, on peut aller plus loin sur le thème des graphiques.